Amis de la vape, bien le bonjour, c'est Théo. En attendant la revue du Dot MTL, en attendant la revue de l'impression 3D, j'ai décidé de faire un truc qui vous intéressait depuis pas mal de temps, que je n'ai jamais pu faire, mais du coup vu qu'on est en 2019 et qu'on est passé au mois d'avril, je pense avoir pas mal de retard pour vous dire quels sont mes réels gros coups de coeur de l'année 2018 et du coup que j'utilise en très grosse partie en 2019, que ce soit matos que j'ai reçu en revue ou même que j'ai acheté de mon côté. Allez, on va venir parler de 1, 2, 3, 4, 5, 5 box, allez, 6 box, entre guillemets, et de 2, 3, 4, 5, 5 atomiseurs, 5 atomiseurs dont 3 que j'ai acheté. Au niveau des box, il y en a seulement 2 que j'ai reçu entièrement, que j'ai reçu entièrement, que j'ai reçu tout simplement. Sinon voilà, let's go. On va commencer plus petit, quand je vais parler au niveau tarot, dans tous les liens, je vous les mettrai en description, ce sera les premiers liens que je trouverai directement, même les box que j'avais reçus d'entreprise, je mettrai des liens aussi que je trouve au plus rapide. La Ourus de chez Hugo Vapor, on est sur un accu 2700-2700, j'adore, c'est son côté très légère, mono, alors je vais pas dire mono, on va dire simple accu. Ça fait peut-être un an que j'ai dû la recevoir, je l'avais reçu par Even Gift, 0 à 100 watts, et le truc qui est cool c'est qu'elle est super légère, donc on peut même facilement la faire tomber au hôte, elle cèdera pas, et c'est un truc que j'approuve totalement, c'est très léger, c'est quelque chose qu'on peut poser dans le sac, et généralement je viens la compiler, la compiler plutôt avec le loop de chez Geekvape, c'est un petit dripper que j'adore énormément, mais que j'utilise beaucoup moins. Ça marche vraiment par vague, des fois je vais l'apprécier, des fois je l'apprécierai pas, ça dépend. Mais du coup la Ourus, je pense que maintenant elle doit être à largement moins de 30€, je pense que d'actualité elle est à moins de 30€ du temps où elle était sortie, elle était même pas à 50 balles, et c'était déjà une très bonne entrée de gamme. Plastique à fond, l'écran 0-100, l'autonomie tient parfaitement bien, c'est une bosse que j'utilise toujours en seconde main, et qui est sincèrement nickel, toujours aussi fidèle. La deuxième box, la deuxième grosse box attendue, pas si attendue, ça dépend des personnes. Invander 4, j'ai réussi à avoir quelques spoils de la Invander 4, ce que je ne recevrai pas, je tiens à vous le dire. Double 21-700, possibilité de les mettre en 18-150, gros fan de la Invander 3 première, alors, Invander 3 classique plutôt, j'avais eu beaucoup de soucis par rapport à de l'autofire, de la peinture qui partait, etc. Et Tesla a sorti du coup l'Invander 4, qui doit maintenant être à une trentaine d'euros, je pense, en occasion. Elle prend les coups, alors, je l'ai pris, je prends toujours mes box en silver, généralement, quand je les achète de mon côté. Vous voyez, elle a quand même pris quelques coups au niveau du socle, mais rien de trop gênant. Au niveau puissance, elle m'a souvent dépanné, c'est quand je partais en soirée ou autre, je prenais l'Invander pour être sûr et certain, c'est d'avoir de la puissance. Très bien, malheureusement, le gros inconvénient, c'est que AQ en 21-700 et le LATO, ça dépend lequel, moi, principalement, je m'étais marre de chez Colmeister, ça faisait quand même un gros truc assez imposant, et c'était un peu chiant des fois. Mais, gros fan, je suis assez fan de cette box, sincèrement. J'ai réussi à avoir quelques mauvais retours sur Internet, c'est vrai que si vous la prenez en version couleur, les premiers batchs partent assez rapidement, au niveau du coloris, on s'entend bien. Par contre, j'ai eu des retours en quoi les derniers coloris, ça restait plutôt correct. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours pris en silver, quand je pense que la peinture va vite s'écailler, je prends en silver, comme ça, il n'y a pas de chemilbic, et c'est nickel. Mon gros setup, setup quotidien, limite quotidien. J'en ai deux, ça vient de chez DotMod. Alors, la Dualmec a été achetée au Vape Expo. Seb, si tu passes par là, bisous à toi. La Sconc 100 Watt, alors, la journée, le soir. Voilà. Sconc 100 Watt qui m'avait été aussi envoyée par Seb. La Sconc est compilée avec le Detrabit en RDA, ou RTA, on s'est compris. J'ai cassé le bubble, il y a de cela le 1er janvier en plus, je l'ai cassé le 1er janvier. Du coup, je vape avec le classique. Il y a moins de contenance, certes, mais ça marche tout aussi bien. La box reste toujours aussi fidèle. Sur mes montages, j'ai arrêté de faire des montages de 5 W1 à 0,10 Ohm. Je reste vraiment à des valeurs assez correctes maintenant, du 0,25, du 0,30. J'étais un gros fan de montage très bas. Donc, prise de danger également, et prise de danger pour la box, risque de la claquer, etc. Et au final, il n'y a aucune utilité à faire ça, donc je vous conseille, c'est faites-le pas. Ça ne sert à rien, et vous allez cramer vos box, vos accus, vous allez vous foutre en danger, donc arrêtez de le faire. Ceux qui veulent se lancer dedans, faites-le pas. J'ai juste paumé le drip tip. Alors, c'est un peu con, parce que je voulais me faire un setup full silver, mais je pense, vu que la box est un peu en or, mais ça fait totalement moche. Voilà. Mais sinon, c'est un setup que j'utilise au quotidien. Si je ne mets pas le d'être à bite, je vais trouver autre chose à mettre. Par exemple, l'autre setup. Voilà. Le Zeus. La box, c'est la Captain, la iJoy Captain 1850, qu'ils ont également sorti en 2700. La box, elle m'a été envoyée il y a un an et demi, par Even Gift. Alors, un an et quelques, par Even Gift. C'est une box qui en a pris, mais sale des coups. De toute façon, il y a même un gros poc par là. Et c'est quand, déjà, le peu de travaux que je fais, retirer une palette ou un truc comme ça, tu vois, mes muscles de type Charles Zenniguer, c'est impossible que je fasse des travaux dehors. Mais quand je sais que je vais souvent passer mon après-midi dehors, je prends celle-là. Elle peut aussi encaisser les coups, plus dans le côté, là où il y a des graviers, de la montagne, etc. Elle encaissera largement mieux les coups. Par contre, pour la ville classique, là, aux rousses, nickel. Et le Zeus X, putain, j'en suis bluffé. Excusez-moi pour la grossièreté. J'en suis bluffé de ce Zeus. J'ai fait la revue en ayant une grosse peur, quand même. Parce que j'en ai fait un sondage de dire, tiens, vous êtes plutôt retour consommateur ou unboxing. Et en faisant mes petites recherches sur internet, beaucoup, beaucoup d'unboxing, donc j'avais peur de me répéter. Et au final, le retour consommateur vous a vachement plu. En 6 jours, on a dépassé les 1000 vues et tous les bons petits commentaires, etc. Donc merci. Mais sincèrement, je ne retire aucune pensée de ce que j'ai dit de cette vidéo. Le Zeus est vraiment nickel. Je l'ai acheté, maintenant ça doit faire 3 ou 4 semaines. Le montage est toujours dedans. Je ne comprends donc pas les personnes qui disent que les coils fournis et le coton fournis, c'est quelque chose de mauvais. Alors, je parle du contenu du Zeus X. Encore une fois, il y a des français qui disent que le coil est très mauvais, le coil ne se rote pas. Non, le coil a peut-être un ou deux points de chauffe au début, mais c'est normal. Le coton, ce n'est pas le meilleur coton du monde, on est d'accord, mais il fait largement son travail. Au final, je vous avais parlé de la vidéo où je foutais du 100% VG. J'ai reclaqué, j'ai reclaqué du 100% VG. Certes, la résistance ne va pas apprécier, on s'entend bien. Mais en reclaquant du 50-50 et par la suite du 30-70, Finger and the Nose, elle a largement repris le dessus. Que ce soit du fruité comme du sucré, aucun goût de dry hit. Je suis à 72 watts, résistance toujours 0,20, résistance de base de chez Geekvape. Mais nickel, et au final, je me suis habitué au tout petit drip tip assez dégueulasse quand même. On va se le cacher. Donc là, vu que je reviens d'une petite balade, je suis sorti avec la petite iJoy. Voilà. Sinon, je la fous sur la Tesla, je la fous sur la DotMod, je la fous un peu partout. Et c'est nickel. La Sconc. La Sconc 100 watts, c'est un mode que j'utilise uniquement le soir quand je travaille pour mon PC, que ce soit pour ma formation ou pour le taf. Je travaille avec, je suis à 40 watts, même pas. C'est nickel pour ce que je demande. Ça fait pas non plus un gros nuage, etc. Les saveurs sont présentes, j'ai jamais été déçu. J'ai pu voir beaucoup, 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 beaucoup de retours par rapport à la DotMod, en quoi il y en avait qui avaient des problèmes de fuite. Bah écoutez, je l'ai eu en avant-première. J'avais peur que du coup, ça tombe pour moi les soucis de fuite ou autre. Bah écoutez, en l'utilisant tous les soirs, j'ai zéro souci de fuite. Je ne comprends pas. Alors quand je vois des personnes qui m'envoient des photos avec les coulures, etc. Bah moi j'ai pas ça. Donc je comprends pas comment vous arrivez à un point comme ça. Bon, ouais, passons. Mais dans tous les cas, moins de soucis, DotMod France, ils sont là. Ils sont là pour ça. Dessus, j'ai mis le Rapture de chez Armageddon. C'est un dripper que j'aime bien. Airflow par le bas, mais également Airflow par le haut. Tu choisis, Airflow par le bas, etc. Le plateau qui est pas méchant, qui me fait penser rapidement. Ah, Adl'Apocalypse, première du nom. Alors ouais, là ça se voit que c'est caca, mais il faut que je repasse le montage. Rapidement, Adl'Armageddon, première génération. Et l'Apocalypse, je l'avais kiffé, mais bien 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 comme il fallait. Donc voilà, mon petit set pour le soir. Des fois, je compile avec le petit DotRDTABF, que j'adore également. Le mieux serait de compiler un, ah merde, j'ai oublié, le Dot, le Dripper DotMod, mais en 1.5. En gros, c'est, le top, c'est le Dripper. En gros, voilà. T'as juste pas la cuve en dessous. Voilà. Mais on va peut-être attendre pour l'instant. Un setup, un setup de vacances. J'ai appelé le setup de vacances, voilà. C'est la rage, ce qu'on quitte, je vous l'avais fait en revue avec le Rebirth de chez Elvap. En full black, on se casse pas la tête. J'ai suivi, je vous ai fait une revue, vous m'avez dit, oui mais fais de la mise à jour, etc. Tu veux voir, c'est encore mieux. J'ai fait de la mise à jour. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait toujours la même chose. Cette box, c'est très bien, mais putain, qu'est-ce qu'elle siffle au niveau des accus. Une journée. Et me dites pas, oui, t'as quoi comme accus. J'ai du 25R, j'ai du VTC5 et j'ai les MXGO. MXGO, ça marche très bien. 25R, ça marche très bien. Mais qu'est-ce que ça tire sur les accus. Et pourtant, je dois être à 50W, 50-60W. Donc, gros point faible, mais je l'utilise vraiment pareil quand je suis à la maison, parce qu'il faut que je la recharge, etc. Et ça, c'est chiant. Mais c'est le modèle de scon que j'aime bien. Là, on a une grande fiole, on a tout ce qu'il faut avec. Et tu prends, tu plug, tu refermes, tu vape. Et ça, c'est vraiment top, sincèrement. Le dripper en lui-même, je m'attendais. Alors, je voulais prendre un dripper pas trop cher non plus. On va pas claquer des milliers de cents pour un setup. Le dripper, je crois qu'il doit être à une trentaine d'euros. Ça allait parfaitement bien dans mon budget. D'une simplicité à monter, mais bon, tu t'en mords le cocotier. Mais même les airflows, on n'est pas sur un truc trop bourrin non plus. Et voilà, je suis un mec assez relou au niveau de mon matos. Chaque matos a son setup particulier. Mais au final, tout le monde pense que quand on reçoit du matos, on utilise tout. Non, on a tous nos setups adéquats. Et du coup, ben voilà. Cette vidéo, pour certains, elle va servir à que dalle. Comme d'autres, ça va répondre à des questions. Des questions que je peux des fois recevoir en spam. Genre, je peux recevoir peut-être 5-6 quand une nouvelle vidéo est sortie. Et au moins, comme ça, c'est répondu directement. Quels sont mes setups 2019 ? A l'heure actuelle, donc à l'heure de avril 2019, j'ai pas envie de racheter de matos. Dès que je reçois, je reçois, c'est tout. Des fois, je refuse, des fois, j'accepte. Là, principalement, j'essaie de faire le tri dans ce que j'utilise réellement et ce que je n'utilise pas. Voir mes réels coups de cœur et essayer de me remettre dessus. Par exemple, en ce moment, je me suis remis sur la mini-kine. De chez... sur la mini-kine. Sur la mini-boost. Non, sur la boost, plutôt, on va dire. Elle est 155 watts de chasse modus. Et elle est très bien. Mais c'est pareil, il faut que je trouve une utilité de se dire, tiens, je vape ça la journée ou le soir. Chaque box a sa petite touche. Voilà. Une petite chose, n'hésitez pas sur Snap, sur Insta, sur Facebook, sur ce que vous voulez, me dire quel est votre setup également. Et je pense que du coup, je vais essayer de retrouver des modèles vraiment primo-vapoteurs. des picots, des choses comme ça, des zenith, etc. Pour vraiment vous dire, faire une plage de setup avec une plage de tarot, mais en fonction. Genre débutant, combien tu peux mettre. Medium, alors moyen, comment tu peux mettre. Compétitif, combien tu peux mettre. Alors, quand je veux dire compétitif, c'est genre de la surique, de l'exome, du purge, de la kraken. Voilà, c'est ça, quoi. Medium, c'est du smoke, de la Pico S, E-Just, etc. C'est de l'aérien. Et après, t'as le débutant, c'est toujours sur du tirage cigarette, du zenith, de la basale, de l'E-Just. Pas mal de petites choses comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant, mais c'est pareil, c'est des longues vidéos à préparer, etc. Faut trouver le matos, s'il faut l'acheter, je l'achète. Mais ça reste beaucoup de temps à faire. Voilà. Si vous avez des questions, vous savez que ma boîte mail est toujours ouverte. Je vous demande juste de ne pas spammer, s'il vous plaît, merci, sinon ça part en spam. Je peux répondre à des questions par mail, oui, mais il ne faut pas spammer. Parce que sinon, je ne vais pas répondre. Allez, YouTube, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end. Vous avez vu mon setup 2019, en espérant qu'il n'y ait plus de questions par rapport à tout ça. Et si je viens faire des mises à jour ou des trucs comme ça, je vous en parle, vous le savez très bien. Sur ce, moi, je vous fais des très gros bisous, comme d'habitude. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'ai peut-être pris l'intonation de David Lafarche Pokémon, mais on se retrouve bien maintenant. Et tu penses que j'allais te laisser comme ça ? Eh ben non ! C'est un prank. La caméra était juste devant toi. Et c'est une blague un peu furent parce que ce n'est pas très drôle. Alors, c'est bien de parler de setup, mais il faut aussi parler jus. C'est l'impression 3D, des fois, elle s'excite. Il faut aussi parler... Je me suis fait mal, en plus. Il faut parler aussi jus parce que vous êtes pas mal à me dire qu'est-ce que je vape, etc. Mais chaque personne a ses goûts, totalement différents. Alors, c'est pas cool, ça. Voilà. En ce moment, je suis sur le Mao Lee de chez Revo. Arthur, si tu vois cette vidéo, prépare ton stock. Il est trop bon. Du coup, ouais, je suis sur le Mao de chez Revo et fruité, sucré en même temps, c'est de la bonne punchline. Dragibus, fritzy, framboise de chez Liquidéo, source sûr, produit fruité, en tout ce qui est MTL. Alors, MTL, petit ato, genre, les atos de chez Vapcho, ou le TFV12, des choses comme ça. et s'il n'y a pas de fruit, etc. Et ça me permet de vaper tranquillement. Voilà, tout simplement. Après, en tout ce qui est gourmand, j'ai commencé à taper chez Vapinstitut. Ça fait pas mal de temps que j'entends à droite à gauche du Vapinstitut. Et du coup, j'ai commencé à taper dans leur jus et j'aime plutôt bien. Donc, pourquoi pas vous faire un retour de chez Vapinstitut. Le spécial... Alors, c'est pas le spécial cas, c'est... Bon, l'ordre dernier, quoi. J'ai pas testé, mais pourquoi pas le tester, justement, pour voir ce que ça donne. Le contenu packaging qu'ils avaient fourni, donc un coil JTR, si je me trompe pas. Un petit spray pour nettoyer l'intérieur de la voiture et le juin lui-même. Je trouvais l'idée super sympa. Et ça faisait un bon petit coup de promo par rapport à Vapinstitut. Vraiment, bravo pour l'idée, parce que c'est vraiment top. Ça fait trois fois que je suis en train d'imprimer un Kenny. Alors, bon, en même temps, je t'embarque. Ça vous manque les vlogs et, genre, ça marche pas. Regarde. Tu vois, genre, Kenny, il est là. Bah, Kenny, il n'y a plus de pied. Tu vois, quand je fais un gros zoom... S'il y a des experts de l'impression 3D, je suis grave preneur. Parce que là, du coup, mon Kenny, il va mourir, Kenny. Ouais, je suis déçu, Kenny. Mais c'est pas pour maintenant. Bon, maintenant, vous savez à peu près tout ce qui se passe, généralement, dans la Sega White Electronics envers moi. au niveau de mes saveurs, de mes goûts, etc. Bah, écoutez, maintenant, j'ai juste à vous dire, vraiment, une bonne fin de journée à vous. On se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube par rapport au DotMTL. J'ai beaucoup de retard par rapport à cette vidéo et du coup, il faut que je la fasse. Mais du coup, voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La vidéo de l'impression 3D arrive également, mais comme vous avez vu, après facilement un mois d'utilisation, ça a encore galère de bien la manipuler. Donc, il vaut mieux faire un bon gros truc. Mais du coup, on va faire ça sous forme d'épisode. Je pense que ça pourrait être drôle Voilà, sur ce YouTube, je vous dis à bientôt. C'était Théo, prenez soin de vous à travers ce t-shirt pub qui m'a été envoyé et qui est beaucoup trop petit pour moi. C'était Théo, prenez soin de vous. Ciao !